Aujourd'hui la team on va parler de technologie et plus précisément de matériel puisque je vais te présenter, je te fais un retour d'expérience du matériel audio que j'utilise parce que ça fait plus d'un an maintenant que j'ai créé cette chaîne YouTube et pour ce faire j'ai dû m'équiper progressivement mais je suis assez rapidement passé sur du matériel plutôt haut de gamme qui est comme tu l'as vu dans le titre ce micro Shure SM7B ainsi que cette platine Rodecaster Pro et aujourd'hui j'aimerais te parler de tout ça parce que je sais que les vidéos technologies sur ma chaîne intéressent quand même une bonne partie du monde même si je le rappelle la thématique de ma chaîne est plutôt tournée investissement, immobilier, bourse voilà les vidéos tech ont fait quand même beaucoup de vues donc je me dis que ça doit intéresser une certaine population, un certain type de personnes donc franchement si tu trouves que la vidéo te convient n'hésite pas à t'abonner et puis tu viendras voir un peu les vidéos investissement si c'est quelque chose qui t'a toujours botté et dans lequel t'as jamais osé franchir le pas donc le micro comme je l'ai dit Shure SM7B donc qui est un petit peu quand même la Rolls des micros qu'on retrouve principalement sur toutes les grosses chaînes YouTube également sur le stream, le streaming, quand tu vas sur Twitch, que tu regardes ton streamer préféré c'est pas rare de voir ce micro là et c'est pas étonnant puisque c'est la Rolls des micros c'est pas forcément le meilleur micro du monde, il y a des micros qui sont certainement mieux et peut-être plus adaptés pour tel ou tel type de choses, quoi qu'il en soit pour faire du YouTube, pour faire de la création de contenu pour créer du contenu vidéo, moi je trouve sincèrement que ce micro c'est une pépite et justement je vais te montrer pourquoi mais pour autant le micro seul ne suffit pas puisque étant un micro XLR, donc c'est une prise un peu spécifique que tu ne peux pas brancher directement sur ton ordinateur tu as besoin de passer par une platine audio moi en l'occurrence j'ai sélectionné, j'ai choisi la Rodecaster Pro parce que après m'être enseigné sur le sujet je te rappelle que moi je suis pas du tout expert dans tout ce qui concerne la photo, la vidéo j'ai vraiment dû apprendre ce domaine là, quand j'ai décidé de me lancer sur YouTube tout le domaine vidéo, traitement vidéo, logiciel de montage etc je connaissais vraiment de très loin et du coup j'ai fait comme je fais la plupart du temps c'est à dire que j'ai fait des recherches j'ai regardé des tutos, j'ai regardé des vidéos de présentation du matériel et je t'avoue que ça m'a bien aidé et je me suis dit bah tiens, vu que les vidéos tech ça a l'air d'être quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal pourquoi pas présenter ce matériel parce que je l'utilise au quotidien on va dire ça, je l'utilise plusieurs fois par semaine et depuis plusieurs semaines, plus d'un an maintenant donc la platine, parce qu'il faut en parler la platine, déjà de la marque Rode alors Rode, moi j'avais acheté pour commencer un micro cravate de la marque Rode c'est le micro cravate que tu peux retrouver et que j'utilisais lors des premières vidéos vidéos que j'enregistrais à l'iPhone 12 et je branchais directement le micro cravate dessus disons que je faisais tout avec ça bon, il y a un moment, quand tu veux un petit peu te professionnaliser t'es obligé d'upgrader légèrement moi il se trouve que j'avais quand même les moyens de me payer le matériel puisque je le rappelle, le micro seul, on est sur 350-400 euros c'est à peu près les prix donc c'est pas donné maintenant ça reste quand même un très bon micro la platine en est sur 500 euros le bras en est sur 80-100 euros comme ça et le cordon aux alentours des 50 euros donc ça fait vite un ensemble à 1000 euros si jamais tu veux les références tu les as en lien en description ce sont des liens affiliés Amazon donc si tu les utilises je te casse pas que je suis un petit peu rémunéré par rapport à ces liens donc je te remercie par avance pour autant, le micro comme je te le disais seul et bien, il fait le boulot mais dans la platine tu as quand même pas mal d'options qui te permettent encore d'améliorer le son et en parlant de la platine et bien je vais te la présenter tout de suite donc comme je te l'ai dit c'est une Rode Caster Pro premièrement, ce qui va frapper c'est le design moi je trouve qu'il est sublime c'est très bien fait c'est très bien fini les boutons sont très très cool la luminosité, les couleurs bref, on voit que c'est quand même du très bon matériel au niveau des connectiques on peut connecter jusqu'à 4 micros 4 casques qui sont réglables indépendamment les potards pour le réglage du son réceptionné directement dans les casques et tu as le réglage et du son et du volume et des processing de gestion sonore les processing c'est quoi ? c'est tout simplement et bien à l'intérieur de la platine tu as la possibilité de régler beaucoup d'options on ne va pas toutes les faire en détail il y a des chaînes qui font ça bien mieux que moi mais une des options ça va être déjà de configurer son type de micro donc étant donné que c'est une platine Rode tu as la possibilité de mettre pas mal de micro Rode que ce soit le podmic le podcaster etc mais tu peux également paramétrer des micros qui ne font pas partie de la marque Rode et c'est le cas avec cet ensemble donc moi j'ai configuré sur dynamique et ensuite bien sûr tu as le réglage du level donc du niveau sonore donc moi je ne l'ai pas mis à fond parce qu'après je trouve que ça sature un petit peu et tu as la possibilité également de rajouter une alimentation fantôme ça joue un petit peu le rôle tu sais du boîtier qui permet de réamplifier les sons en sortie de câbles XLR et ce qui est vraiment intéressant également c'est la partie audio processing où tu as notamment la noise gate qui permet d'effacer les bruits de fond tels que des ventilateurs les petits que tu peux retrouver directement quand tu parles il y a des compressions des filtres etc ça fait le boulot d'ailleurs je peux te faire un test tout de suite donc là depuis le début de la vidéo je te parle avec un traitement et sur la platine et en logiciel j'utilise A2 Première Pro et j'utilise également et bien une configuration au sein du logiciel pour encore améliorer le son maintenant si je te désactive tout et que je te laisse uniquement le flux en brut sur le micro et bien ça donne ça donc là je suis en train de te parler il y a l'enregistrement du micro qui est directement sur la carte SD de la platine et puis il n'y a pas de processing donc tu vois quand même que ça fait une très nette différence je te remets d'ailleurs le processing et de la platine et le processing du coup du logiciel là on voit bien qu'on a une voix beaucoup plus chaleureuse qui est beaucoup plus profonde ça fait vraiment voix de radio moi c'est ce que je cherchais je cherchais pas forcément ça modifie la voix mais c'est toujours quand même ultra agréable à écouter quand t'as un son qui est impeccable c'est même plus important que la vidéo quand tu fais du contenu YouTube et ce qu'on peut faire c'est que je peux tout simplement sortir le micro cravate et je vais le brancher directement à mon téléphone et je vais te faire tout de suite et bien là maintenant tout de suite tu es sur le son du micro cravate donc je le rappelle micro cravate qui serait plutôt placé ici donc tu entends que quand même il y a une différence maintenant c'est normal tu me diras et heureusement parce que s'il n'y a pas de différence il n'y aurait aucun intérêt d'acheter tout ce matériel là cependant le micro cravate est quand même relativement écoutable moi je trouve que la qualité est vraiment incroyable c'est un micro cravate filière il coûte une cinquantaine d'euros mais en tout cas ça fait largement le boulot même si encore une fois on n'aura jamais la qualité et bien du micro sur avec une platine donc pour la partie platine j'ai oublié de préciser mais tu as également la possibilité de mettre une carte SD moi c'est ce que j'ai fait au moins ça enregistre directement et bien le flux en brut sur la platine et ensuite ce qui se passe c'est que tu as un logiciel sur Windows ou Mac et ça va directement t'ouvrir la carte SD tu vas aller récupérer tes pistes de son que tu vas pouvoir tout simplement glisser au sein du logiciel donc moi maintenant ça fait plus d'un an que j'utilise ce matériel j'en suis vraiment hyper hyper content que ce soit esthétiquement parlant je trouve que c'est magnifique moi j'aime bien le beau matériel comme un peu beaucoup de monde je pense mais la platine sur un bureau franchement elle rend très bien quand c'est le soir que c'est un petit peu la pénombre tu sais de la nuit tu as toutes les couleurs franchement ça rend vraiment chaleureux le bureau les options sont impeccables c'est vrai qu'au début quand tu reçois le matériel tu vas configurer la plupart des options et c'est vrai que tu peux vite être perdu mais petit à petit tu commences à t'y faire et puis quand tu commences à arriver à un résultat qui te semble plutôt correct et bien c'est assez voilà t'es content quoi je veux dire tu montes tes vidéos tu commences à avoir une vraie qualité de son et ça fait toute la différence donc moi c'est vrai que voilà j'utilise ce combo Rode Castor Pro plus Shure SM7B j'en suis hyper content alors certes il y en a pour à peu près 1000€ de matériel ça fait une somme mais franchement le résultat il est là surtout qu'après pour upgrader encore plus je sais pas trop sur quoi il faudrait s'orienter là on parlerait vraiment plutôt de caprice entre guillemets de chercher systématiquement à avoir le dernier matériel un petit peu comme je sais pas celui qui va tout de suite vendre son Mac quand il y a le nouveau qui sort dans le côté audio ce qui est bien c'est qu'une fois que tu as 98% de ce qui se fait de mieux et bien t'as pas forcément besoin de revenir dessus et on ne souligne peut-être pas assez mais la qualité audio et bien dans une vidéo c'est le plus important c'est plus important même que la qualité vidéo si tu regardes une vidéo en 4K et que tu as un son pourri tu vas zapper direct alors que si tu regardes une vidéo en 540p mais que tu as un très bon son et bien ça suffira et puis l'avantage avec ce genre de matériel c'est que tu peux également faire du podcast des pistes audio vraiment quelque chose qui s'écoute dans la voiture j'ai fait le test plusieurs fois et franchement c'est super super agréable au niveau de la platine également tu as la possibilité et bien de pouvoir couper tu n'as pas besoin d'aller dans un logiciel donc ça c'est vraiment très très cool et également sur la droite de la platine et bien plusieurs boutons paramétrables via le logiciel c'est des boutons qui te permettent d'envoyer des sons directement dans la piste audio là si je te fais une petite démonstration j'appuie sur la bouton et voilà tu as un son qui est apparu il est directement dans la piste audio très pratique si tu es streamer ou si tu fais de la radio par exemple pour envoyer directement un jingle ou ce genre de choses moi je te cache pas que j'ai configuré des sons qui sont un peu marrants je fais de temps en temps enfin je joue de temps en temps à des jeux vidéo et c'est vrai qu'en partie quand on voit un petit son ça fait toujours rire les copains maintenant ça reste gadget disons que j'ai pas acheté ça pour ça mais en tout cas ça fait partie de la platine peut-être que toi tu es intéressé par ce type d'option qui peut-être je l'avoue très très pratique surtout si tu es streamer ça évite bien d'avoir tout le temps à faire des retours Windows si on peut parler maintenant de la qualité c'est vrai que les boutons quand tu les manipules ils sont vraiment très très agréables et au toucher et à la manipulation tu sens que c'est clairement et bien du matériel de qualité que ce soit les potards quand tu les tournes les boutons ou même ne serait-ce que les boutons pour couper le son tu as des boutons sur chaque piste en tout cas sur chaque voilà sur chaque piste de micro qui te permettent et de couper le son c'est-à-dire couper l'enregistrement quand tu parles ou de couper directement la partie audio si tu es directement plusieurs branchés donc c'est encore une fois voilà des options normales j'ai envie de te dire sur une platine mais je pense que c'est important de le souligner et bien sûr après tu vas avoir toute la panoplie de la fonctionnalité Bluetooth tu peux connecter un Bluetooth sans problème directement sur la platine tu as également la possibilité de régler tout un tas de choses comme la partie USB bref c'est une platine qui est quand même relativement complète et moi j'en suis très content j'ai trouvé que la marque Rode c'était du matériel de qualité et on a tendance à vite tomber amoureux de cette marque même si au début je ne connaissais pas parce que c'est vrai que Rode quand on regarde c'est un petit peu spécifique au micro au platine ce genre de choses bien spécifiques mais quand on a commencé à goûter à Rode je ne dirais pas que c'est comme Apple mais on peut vite devenir accro parce qu'on se rend compte que vraiment la qualité est au rendez-vous voilà donc en tout cas moi j'en suis très content si jamais tu avais des doutes et que ça a pu t'éclairer sur tes interrogations et bien tant mieux même si encore une fois comme je te l'ai dit le sujet principal de la chaîne n'est pas la technologie et plutôt accès investissement et si jamais justement tu as envie d'aller un petit peu plus loin là-dedans parce que c'est un sujet qui t'intéresse je te montre une vidéo sur un guide sur la bourse qui pourrait te donner envie d'investir donc tu n'hésiteras pas à aller jeter un oeil sur ce moi je te souhaite une bonne journée si tu as kiffé n'hésite pas à like et à partager et moi je te dis à la prochaine salut salut et moi je te souhaite tu as kiffé tu as kiffé